Comment est-ce qu'une princesse à 100% allemande est devenue l'impératrice de toutes les Russies en en provoquer son essor tant au niveau militaire, territorial, culturel, diplomatique, juridique et j'en passe? Comment est-ce que cette femme, qui, au départ, n'était pas de foi orthodoxe, s'est faite aduler et affectueusement appeler la petite mère par tout un peuple qui n'était pas le sien, au point d'en incarner l'âme profonde à la face du monde? Qui était Catherine II de Russie, dite la Grande? Née princesse Sophie Anhalt-Zerps en 1729 dans la ville portuaire de Stettin en Pomeranie, province Prusse, l'Allemagne quoi, mais qui aujourd'hui se nomme Széczyn ou Széczyzn et qui se trouve en Pologne, elle fut mariée à 16 ans à Pierre III, petit-fils de Pierre-le-Grand, en 1745. Contrainte de se convertir à la fois orthodoxe, elle n'eut pas une relation de grande proximité avec son mari. Ce dernier qui, d'ailleurs, avait perdu sa mère à l'âge de 3 mois et son père à l'âge de 11 ans. Son père qui était à 100% suédois, soit dit en passant. Bref, Pierre III, orphelin, n'était que le neveu de la tsarine régnante Élisabeth Ière. D'ailleurs, cette dernière, se désespérant de ne voir qu'aucune progéniture était issue de l'union entre Catherine et Pierre, après 8 ans de mariage, aurait forcé Catherine à prendre un amant pour la féconder. Il n'y a pas d'autre mot pour la féconder. Un dénommé Sergei Saltikov. Le tout pour assurer une continuité au destiné de l'Empire. Il faut comprendre l'obsession d'Élisabeth Ière d'assurer la continuité de la dynastie, car elle avait elle-même usurpé le pouvoir à sa cousine Anna Léopoldovna le 6 décembre 1741. Cette dernière était alors la régente sur le trône de son fils, le tsar en très 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 mais très bas âge, Ivan VI, qui avait hérité du trône à l'âge de deux mois seulement. Deux mois. La tsarine précédente, Anna Ivanovna, dite Ivana la terrible, pour les fins connaisseurs, avait désigné ce poupon comme tsar à lui succéder, pour faire en sorte que son homme de main à elle, un dénommé Biron, assure la régence. Ce qu'il fera, mais étant impopulaire et détesté de la noblesse, il sera déposé quelques mois plus tard. Et c'est la mère du petit infortuné Ivan VI, Anna Léopoldova, qui donc assurera la régence d'intérim. Mais pas pour longtemps, car elle sera elle-même à son tour victime d'un coup d'État par sa cousine Élisabeth, et jetée en prison avec son fils Ivan, alors que ce dernier n'avait que six mois. On va y revenir. Pour souligner à quel point l'immimité entre Catherine II et Pierre III était grande, on a pour preuve cette lettre que Pierre a écrite à son épouse en français. Madame, je vous prie de ne point vous incommoder cette nuit de dormir avec moi, car il n'est plus temps de me tromper. Le lit a été trop étroit après deux semaines de séparation avec vous. Aujourd'hui après-midi, votre très infortuné mari, que vous ne déniez jamais de ce nom, Peter. Ce n'était pas le très très grand amour, n'est-ce pas? Avant de parler du règne de Catherine II, il faut parler du règne de son mari Pierre III. Il fut, bref, couronné d'erreurs, et se termina en catastrophe, au grand déplaisir de la vie du principal intéressé. Pas de son avis, mais de sa vie. La source majeure de l'écroulement du règne de Pierre III, qui n'a duré que six mois, vient du fait qu'il vouait une admiration sans borne pour le roi de Prusse, Frédéric II. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, c'était la guerre de sept ans. De 1756 à 1763. La véritable première guerre mondiale, où l'Europe était à feu et à sang, et où tout le monde se battait. La France, l'Angleterre, l'Autriche, la Russie, la Prusse, le Portugal, les Suédois, les Espagnols, tout le monde. Et où on voyait aussi des combats ici, en Amérique du Nord, en Afrique, aux Indes et aux Philippines. C'était vraiment la première guerre mondiale. Dans ce conflit, la Russie était opposée à la Prusse. Et la Russie avait gagné. Mais lorsque la tsarine Élisabeth mourut en 1762, et que Pierre III accéda au trône, il redonna tous les territoires conquis à la Prusse sans demander réparation. Allant même jusqu'à s'allier avec l'ennemi d'hier, alors que les champs de bataille étaient encore tachés de sang, pour partir en guerre contre le Danemark. Ce qui, on s'entend, après tant d'années d'efforts et de guerres, et de pertes de vie humaine, a vraiment échaudé les généraux russes et le peuple. D'autant plus que durant la guerre, Pierre III, qui était au conseil de guerre, aurait transmis des informations secrètes et des plans de guerre au roi de Prusse, Frédéric II. Un traître à la nation au sommet de l'Empire. Tout pour alimenter les feux de la sédition et de la révolution. Non content de s'arrêter là, Pierre III aurait forcé sa propre armée à s'habiller de l'uniforme de l'ennemi comme des Pruscois. En plus d'opprimer l'Église orthodoxe, en forçant les popes à se raser la barbe et à s'habiller comme des pasteurs protestants. En plus de leur voler leurs icônes et leurs biens. Le gars, pour se faire aimer, y avait vraiment le tour. Contrairement à Pierre III, qui est décrit dans l'histoire comme un fa arrogant, Catherine II a su immédiatement se faire aimer et apprécier des Russes. En apprenant la langue russe d'abord et en vivant comme une parfaite russe. Alors que son mari était méprisant envers son peuple, augmentant les privilèges de la noblesse, ce que Catherine fera d'ailleurs aussi malheureusement, et en organisant des Jeux militaires qui avaient plus l'heure d'irriter les participants que d'autres choses. Comme son illustre grand-père, Pierre le Grand, il aurait voulu envoyer sa première femme, Catherine II donc, terminer ses jours enfermée dans un couvent, et la remplacer par sa maîtresse. Ce qui, bien entendu, ne pouvait pas faire l'affaire de la principale concernée. Catherine II était décrite comme une fine stratège et une femme brillante. Plus tard, dans sa vie, elle tenait salon avec les plus grands intellectuels de l'Europe, notamment Diderot, Voltaire. Sentant la faveur du peuple tourner pour elle, et la dichotomie avec son mari irréconciliable, d'autant plus que la menace qu'il avérait enfermée dans un couvent pour le reste de ses jours était très réelle, d'autant plus qu'à ce moment-là, elle venait tout juste de donner naissance à un autre enfant d'un autre coquifiage avec un autre type nommé Grigory Orlov. Elle orchestra donc un coup d'État éclair le 28 juin 1762 et fit assassiner son mari par Alexei Orlov, frère du père de son deuxième enfant. Alexei, qui était ou deviendra commandant des forces navales russes, Il y avait aussi impliqué dans le coup d'État un certain Nikita Ivanovich Panin, qui deviendra, lui, ministre des Affaires étrangères de Russie, et Grigory Potemkin, qui jouera un rôle pivot dans la vie de Catherine plus tard. Ainsi donc commence le règne de Catherine II, mais qui n'était pas sans comporter une ombre sérieuse au tableau, posant une menace réelle à son règne, et qui prenait la forme d'un tout jeune homme qui avait été emprisonné toute sa vie depuis l'âge de six mois, le tsar légitime Ivan VI, qui avait maintenant 21 ans et qui était toujours enfermé au secret dans l'infâme prison de Chisselbourg. En effet, comment rendre Catherine légitime à la face du monde quand il y avait déjà un tsar légitime en vie? Cet infortuné tsar Ivan VI a passé toute sa vie en prison, en solitaire, et ordre avait été donné de ne pas l'éduquer et de ne pas lui adresser la parole. Il était, suite à ses sévices, on peut le comprendre, dans un état intellectuel plutôt limité. Catherine II lui aurait rendu visite quelque temps après son coup d'État, à la suite de quoi elle aurait durci encore plus ses conditions de détention, avec ordre de l'assassiner sur le champ si quelques tentatives d'évasion étaient tentées. Deux ans plus tard, une supposée tentative d'évasion aurait été orchestrée par un sous-lieutenant du nom de Mirovitch, et le malheureux Ivan VI a été mis à mort illico dans sa cellule par ses geôliers, et ce Mirovitch décapité. Cet apparent simulateur d'évasion ressemble à un coup fourré, intenté de toute pièce pour trouver une excuse pour mettre à mort ce tsar gênant. En tout cas, l'ordre était venu de Catherine d'assassiner Ivan VI. Et maintenant que c'était chose faite, il n'y avait plus de talons d'Achille à son règne. Le soleil, sans plus aucune ombre sur sa toile d'azur, les beaux jours allaient enfin commencer pour Catherine II. Et à partir de ce moment, elle aurait pu citer Louis XIV, qui avait proclamé l'État « c'est moi ». Ayant les coups des franches, et étant entourée d'hommes capables qui lui étaient loyales, Panine, les frères Orlov, Potemkin, Catherine va entamer les grandes actions de son règne, qui vont mener à l'expansion de la Russie, et à de grandes réformes administratives et juridiques, et à un développement culturel inégalé, jusque-là dans l'histoire de la Russie. En premier lieu, la question de l'Ukraine et de la Crimée. Et oui, déjà à ce moment-là, si Pierre le Grand a ouvert la Russie à l'Europe en lui donnant un point d'accès à la mer Baltique, à l'ouest, en conquérant puis en fondant Saint-Pétersbourg, Catherine était déterminée à faire la même chose par le Sud, en donnant à la Russie un point d'accès à la mer Noire, et par elle, à la mer Méditerranée. Par des tractations politiques de connivence avec la Pologne, dont elle porta au pouvoir un de ses anciens amants, Stanislav August Poniatowski, elle mit la main sur l'Ukraine et y imposa le servage. Jusqu'à ce point dans l'histoire, et depuis plus d'une centaine d'années, l'Ukraine était sous l'emprise de l'empire litiano-polonais, et sa population jouissait de libertés individuelles incomparables à ce qui existait en Russie. Catherine va changer tout cela, et elle va séculariser l'Église, et elle va imposer le servage à la population ukrainienne. Le servage, c'est de l'esclavage, ni plus ni moins. C'est l'esclavage des gens de la terre, et les tensions que l'on retrouve jusqu'à ce jour entre l'Ukraine et la Russie ne sont pas étrangers à la décision de Catherine II d'y mettre sa botte à cette époque. Ça en est possiblement l'origine. Tout au long de son règne, Catherine II va rendre la vie très difficile aux serres, qui représente 50% de la population de l'Empire, alors que la noblesse, elle, va voir ses droits et ses privilèges augmenter. Plus tard, au terme d'une guerre avec l'Empire ottoman, les Turcs, Catherine II annexera la Crimée en 1783, ce qui déclencha une autre guerre avec l'Empire ottoman que la Russie gagnera, de rechef. La Crimée, qui jusqu'alors était habitée principalement par des Tatars, qui étaient des descendants de Turcs et de guerriers mongols de l'époque de Genshis Khan, évoluaient de manière autonome sous la gouverne d'un canat. La Crimée, c'était comme une affaire à elle-même. Mais ces mêmes Tatars de Crimée avaient 200 ans auparavant complètement rasé Moscou sous le règne d'Ivan le Terrible. Mais ça, c'est une autre histoire. Et ainsi, en une série de guerres et d'intrigues et de pressions politiques, elle parvient à ajouter plus d'un demi-million de kilomètres carrés à l'Empire russe, nommément aux dépens de la Pologne et de l'Empire ottoman, et poussant même jusqu'à la colonisation de l'Alaska en Amérique. En plus de ses conquêtes territoriales et de l'expansion de ses zones d'influence, Catherine va aussi traiter de main ferme toute menace potentielle à son règne. On l'a vu avec le petit Ivan VI, qu'elle a fait assassiner, et avec son propre mari, Pierre III, qu'elle a fait assassiner aussi. Mais elle va aussi envoyer Alexis Orlov, le meurtrier de son mari, kidnapper une étourdie qui répandait dans les salons des cours d'Europe qu'elle était l'héritière du trône de Russie, étant prétendument la fille d'Elisabeth Ière, la dernière des Romanov dites de sang pur, et de son amant, Alexis Razumovsky. Elle s'appelait la princesse Tarakanova. Elle a été kidnappée à Livourne en Italie par Alexis Orlov et, avec l'aide de représentants britanniques, montée sur un bateau et amenée de force à Saint-Pétersbourg, enfermée et torturée à mort en décembre 1775 dans la forteresse Pierre-et-Paul, dont les murs ont vu plus d'un supplicié à mort. Un sort similaire a été réservé pour un certain Pugachev, qui avait pris l'identité du défunt mari de Catherine II, Pierre III, au nom duquel il a mené une révolte de serres de 1773 à 1774, qui a fait beaucoup de dommages. Capturée et ramenée à Moscou dans une cage de fer par le général Souvorov, Pugachev y fut décapité le 10 janvier 1775. Bref, il ne fallait pas niaiser avec Mme Catherine. D'ailleurs, elle-même ne niaisait pas avec d'autres choses, parce qu'il paraît que c'était une libidineuse notoire et que son lit était toujours chaud. On y reviendra. Pas en reste de protéger son trône et d'étendre l'Empire, elle a aussi fondé, en 1762, la première école pour femmes subventionnées de Russie. On lui doit, comme on sait, l'incroyable musée de l'ermitage à Saint-Pétersbourg. Un parangon de beauté inestimable et peut-être même encore à ce jour, à défaut d'être le plus gros, le plus beau musée du monde. Protectrice des lettres et des arts, elle fit construire de magnifiques palais et fit, de Saint-Pétersbourg, une ville sidérante de beauté. Elle acheta la bibliothèque de Diderot et de Voltaire. Diderot, l'auteur de la première encyclopédie au monde, avait passé au moins, pour sûr, cinq mois en Russie et durant ce temps, on raconte, s'entretenait au moins trois heures par jour avec Catherine II. Grande admiratrice de Pierre-le-Grand, elle a fondé plusieurs villes, comme Odessa, Sébastopol, et a continué dans l'élan d'ouverture vers l'Europe qui avait si bien caractérisé le règne de Pierre-le-Grand. Bien que l'Europe la voyait avec un mélange de crainte et de suspicion, elle était, loin d'idées libérales, elle était, à Catherine la Grande, en fait, de son propre aveu, une despote dite éclairée. Bien que la nation russe demeurait bloquée dans un système féodal, s'appuyant sur l'écrasement d'un peuple soumis à l'esclavage par un pouvoir autoritaire et sans appel, la Russie serait devenue, sous le règne de Catherine II, le premier producteur mondial de fer, de fonte et de cuivre. La production industrielle aurait doublé et la valeur du commerce intérieur et extérieur triplée. Les États occidentaux étaient désormais contraints d'accueillir la Russie dans le concert européen. Si vous vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, j'aimerais vous encourager à vous abonner à la chaîne parce que ça aide à ce que celle-ci grossisse et que les vidéos que je produis soient vues par un plus grand nombre. C'est tout simple, juste vous abonner, c'est gratuit. Merci. Sa vie amoureuse. Catherine II, on le sait, a eu de très nombreuses amants et je veux dire de très, très, très nombreuses amants et elle les a traités très bien en général pendant et après que ces lubies pour eux passaient. Elle leur donnait de larges pensions, des terres, des palais, des serres, des titres de noblesse, toute la poutine de la haute. D'ailleurs, elle était assez prodigue dans ses dons de serres. On raconte à cet effet qu'en une seule journée, elle a même donné jusqu'à 100 000 serres le 18 août 1795. De nommer tous ces amants nécessiterait de lire l'équivalent de toutes les pages que compose l'Encyclopédie Britannica au grand complet. J'exagère à peine. Alors, on va se concentrer sur les principaux. D'abord, il y a eu le père de Paul Ier qui va succéder à Catherine II à son décès, Sergei Saltikov. Ce n'est pas Sergei qui va succéder, c'est Paul Ier qui va succéder à Catherine. Ensuite, Grigory Orlov qui lui a donné deux enfants. Ensuite, Alexandre Vassilchikov suivi de Grigory Potemkin qu'elle aurait mariée secrètement et dont elle a eu une union qui a duré 10 ans. Grigory Potemkin qui, plus tard, on raconte, veillait au grain à ce que les candidats qui étaient sélectionnés pour rassasier sexuellement Madame soient auscultés par des médecins pour s'assurer qu'ils n'avaient pas de maladie vénérienne et testés au lit pour vérifier leur performance sexuelle par des bonnes amies de Catherine dont Anna Protassova qui se dévouait à cette tâche. À Potemkin, donc, succédèrent de nombreux amants. De très nombreux. Tous jeunes et beaux, apparemment. Pierre Zavadoski, de 20 ans, son cadet. Puis l'officier Simon Zorich, bientôt remplacé par Ivan Nikolaevich Rimsky-Korsakov, âgé de 20 ans, lui-même suivi d'un dénommé Lanskoï, lequel serait mort empoisonné en ingurgitant un aphrodisiaque douteux que Catherine II lui aurait fait boire dans l'espoir de voir ses performances sexuelles augmenter. Il y aurait eu aussi un certain français dans le lot du nom de Gabriel-François doyen, etc., etc., etc. Le dernier de cette très longue liste aurait été un dénommé Platon Zubov, de presque 30 ans plus jeune que Catherine. Ce Platon Zubov, qui d'ailleurs jouera un rôle mineur dans le renversement du fils de Catherine II, Paul Ier, qui avait accédé au trône lors du décès de sa mère. Catherine II est décédée à l'âge de 67 ans le 17 novembre 1780. On raconte qu'elle serait morte d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral. Bref, cette femme au destin hors du commun a réussi à fleurir et à s'épanouir dans un environnement hautement dangereux et où les risques au trône qu'elle s'est approprié étaient permanents. Ce qui est intéressant avec elle et Pierre Legrand, c'est qu'il n'y avait pas de filiation directe avec la tsarine ou le tsar qui précédait. Comme quoi, parfois, ça prend quelqu'un de l'extérieur pour bien remuer les choses et réussir là où les prédécesseurs ont échoué. Bref, c'était une impératrice dans tous les sens du terme, en influence, en oppression, en conquête, mais elle était également un catalyseur d'essor économique et culturelle sans pareil. Ayant su marier, assassinat et injustice et beauté et élévation de l'esprit, une femme d'ombre et de lumière, un être de contradiction, un être humain. Catherine II, de Russie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada